... Après 8 heures de forum, nous voici venus à l'heure de conclure Science for Action. Avant de laisser les mots de la fin à Valérie Verdier, je voudrais déjà tous vous remercier pour être venus jusqu'ici à Marseille afin de célébrer cet anniversaire. On a fait les comptes juste il y a quelques minutes, vous êtes près de 800 à être venus aujourd'hui. Donc bravo, bravo à vous. Même moi, je vais applaudir, vraiment. Alors vous n'êtes pas toujours 800 au même moment dans l'auditorium parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour, mais il y a vraiment 800 personnes qui sont parsées et encore il y a des fantômes qui n'ont pas badgé. Donc autant vous dire que c'est près de 800. Alors l'IRD depuis 80 ans, c'est un peu comme un mariage entre la recherche française et ce qu'on appelle l'Est Sud, qu'on a vu un petit peu aujourd'hui dans cette journée. Alors vous savez, en France, quand un mariage dure longtemps, on donne des noms. Les mariages, les noces d'émeraud, les noces de diamant, les noces de platine. 80 ans. Sans regarder sur le téléphone. Chêne. Yes, je ne sais pas d'où ça vient, mais effectivement, c'est du chêne. Donc à 80 ans, effectivement, ce sont les noces de chêne que l'on célèbre. Donc, joyeuse note de chêne à la planète IRD et aux milliers de personnes qui la font tourner au quotidien de par le monde. À présent, j'appelle le capitaine de ce navire en bois de chêne, vous l'avez compris. J'ai nommé Valérie Berdier, présidente directrice générale de l'IRD. Accompagnée de madame la ministre de l'éducation et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, Mariatou Kone. Vous pouvez monter sur scène avec Valérie, point à droite. Je vous accorde sur scène, ainsi que monsieur le ministre de la Recherche du Sénégal, L.A.J. Abdourahman Diouf. En fait, ils se vont attendre parce qu'ils veulent plus d'applaudissements. C'est pour ça. Alors, allez-y. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place. Asseyez-vous. Choisissez votre fauteuil, vous avez le choix. Vous en avez 3 pour 5, 5 pour 3, il y avait 5 pour 3. Donc, choisissez votre combat. Effectivement... Je vais vous faire relever, Mariatou, mais ne vous inquiétez pas. Je vous accueille déjà tous. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur cette scène afin de tirer les enseignements de cette journée et de nous faire partager vos voeux pour l'avenir de la coopération scientifique. Honneur aux dames, Mariatou Kone, je vous propose d'aller au pupitre pour quelques mots. Je vous en prie. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que les micros... Voilà. Merci. C'est parfait. Je vous en prie. Ça va ? Allez-y. Merci. Bonjour à tous. Madame la présidente, directrice générale de l'IRD, Madame Valérie Verdier, Mesdames et Messieurs, chers collègues enseignants, chers collègues enseignants-chercheurs, chers collègues chercheurs, chers partenaires, je me nomme Mariatou Kone, je suis enseignante-chercheure à l'université, aujourd'hui, Félix Ouford-Boigny de Cocody, en Côte d'Ivoire. Je suis ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation depuis avril 2021, après avoir été ministre en charge de la solidarité et de la cohésion sociale depuis janvier 2016. Je suis anthropologue de formation. Je suis heureuse de prendre part ce lundi 7 octobre aux activités marquant le 80e anniversaire de l'Institut français pour la recherche et le développement. Cet institut qui m'a ouvert ses portes il y a une quarantaine d'années. étudiante à l'Université nationale de Côte d'Ivoire à l'époque, j'ai été stagiaire de l'Orstom. Je crois qu'à l'époque, c'était l'Office pour la recherche des sciences et techniques d'Outre-mer, devenue IRD. J'ai ensuite bénéficié d'une allocation de recherche de l'IRD lors de mes études en France, à l'École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de M. Jean-Pierre Olivier de Sardin et le co-encadrement de M. Jean-Pierre Chauveau, qui est IRD. Études sanctionnées par un doctorat avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Alors, en tant qu'enseignante chercheure, j'ai participé et j'ai contribué à plusieurs programmes et projets de recherche au profit de l'IRD, et bien sûr, de la Côte d'Ivoire, mon pays. Qu'est-ce que je pourrais retenir de la collaboration avec l'IRD ? Je vais ici parler de mon vécu, de mes perceptions. Pour moi, à l'époque, l'IRD, c'était un esprit. Un esprit qui entretient ou qui inculpe la passion de la recherche. Pour moi, l'IRD, c'était aussi un village. La caricature africaine, c'était un village. Un village où cohabitaient de nombreuses familles scientifiques, où cohabitaient des individus, où cohabitaient des réseaux. Et enfin, la troisième chose pour moi, l'IRD, c'est une mémoire. La mémoire de nos pays en matière de recherche. Alors, dans ses rapports avec le Sud, parce que le Nord est Sud, dans ses rapports avec le Sud, l'IRD a contribué au renforcement du potentiel scientifique de nos pays à travers le financement de la recherche sur le terrain, à travers la formation d'une élite, à travers la construction d'expertise locale, avec une chaîne générationnelle ou intergénérationnelle de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. On peut dire aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire en tout cas, que des chercheurs qui trouvent, on en trouve. Parce qu'avant, on disait des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Pour la Côte d'Ivoire, moi, je peux dire que des chercheurs qui trouvent, on en trouve, grâce à la recherche collaborative. L'IRD, dans ses rapports avec le Sud, a aidé à la constitution d'une base de données scientifique à travers l'élaboration et la valorisation des travaux de recherche scientifique, de rapports, de publications, choses qu'on n'aurait pas si on était seul. En 40 ans de collaboration, j'ai vu passer, en tout cas, de leur stomme Petit Bassam à Marseille, j'ai vu passer des visages. Je veux parler de Philippe Bonnefond, de Jean-Pierre Cheveau, ils sont nombreux, de Laurent Vidal, ici dans la salle, de Fred Bocco, actuel représentant de l'IRD en Côte d'Ivoire. J'ai vu passer des gens du Nord, j'ai vu passer des gens du Sud. J'ai vu passer des programmes et des projets. Projets portés par des individus, portés par des laboratoires, portés par des groupes de recherche, portés par des partenariats. Tout ça, c'est l'évolution et j'en parlerai tout à l'heure. J'ai vu passer des sujets, des thématiques. Aujourd'hui, quand on a vu au cours de la table ronde, bien sûr, des thématiques qui évoluent. Aujourd'hui, on a entendu parler de jeunesse, on a entendu parler de genre, on a entendu parler d'environnement, on ne peut plus parler sans parler d'intelligence artificielle, de numérique. J'ai vu passer des acteurs, j'ai vu passer des disciplines. à l'heure, c'est un petit bassam. On a parlé de pluridisciplinarité, on a parlé de multidisciplinarité, on a parlé d'interdisciplinarité. J'ai vu passer des approches. Aujourd'hui encore, on en a parlé, recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche action, co-construction. j'ai vu passer des équipes. J'ai été chercheur associé. Avant ça, j'ai été jeune, j'ai participé à, comment on l'appelait, jeune équipe associée, puis chercheur associé. J'ai vu passer des priorités. Mais ces priorités, est-ce qu'elles étaient pour le pays ? Je ne sais pas, mais j'ai vu passer des priorités. J'ai vu passer des types de collaboration, des types de partenariats. J'ai vu passer des défis, des enjeux, des mots ou des termes. Aujourd'hui, on a parlé de tutorat, on a parlé de mentorat, on a parlé de co-construction, on a parlé de devoirs collectifs, on a parlé de diplomatie scientifique et intellectuelle, on a parlé de durabilité. Et depuis quelques temps, j'entends parler de transformation. J'entends parler de transformation. Je suis ministre en charge de l'éducation, il y a quelques temps, on a parlé de sommet pour la transformation de l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de parler de transformation de la recherche. J'entends parler d'innovation, de création. Alors, quel est mon point de vue sur la célébration du jour ? Quand on a entendu tout cela ? Pour moi, les différentes tables rondes qui se sont succédées aujourd'hui nous ont permis de voyager dans le temps, nous ont permis de voyager dans le temps et sur les cinq continents, avec tout ce que j'ai décrit plus haut. Je voudrais donc souhaiter un joyeux anniversaire à l'IRD, ex-Horstom, ex-Institut français pour la coopération et le développement. Je voudrais dire merci à Valérie Verdier, la PDG. Merci de m'avoir associée à cette célébration qui me rappelle tant de souvenirs, qui me rappelle tant de vécu, qui me rappelle tant de choses. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir ouvert le débat sur la nécessité d'apporter des réponses opérationnelles à l'évolution d'une humanité actuellement en proie à de nombreuses crises, en proie à de nombreux défis. Je voudrais dire merci également de nous donner la possibilité de repenser la coopération scientifique, scientifique, intellectuelle et internationale. J'ai entendu beaucoup de choses dans cette direction. J'ai entendu gagnant-gagnant, win-win, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, gagnant-gagnant par la synergie et la mutualisation des compétences, des financements innovants, des partenariats. Quoi qu'il en soit pour moi, il est temps que nous puissions agir. Agissons ensemble et non côte à côte. Ensemble et non côte à côte, c'est une expression en Côte d'Ivoire pour dire que nous devons nous tenir main dans la main, co-construire. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Donc agissons ensemble et non côte à côte pour une humanité meilleure, pour toutes et pour tous, et pour une humanité où la durabilité n'est pas un vain mot. Je vous remercie. Merci Maria Tukone pour cette intervention. Je vous en prie. Et alors je vais demander à votre voisin du coup de prendre votre place au pupitre. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal, Eladji Abdurrahman Diouf. Vous avez la parole. Alors bonsoir à tous. Madame la ministre, je ne veux pas commencer avec un crime de lèse majesté. Madame la ministre de l'éducation de la Côte d'Ivoire, Madame la présidente Valérie Verguier, merci pour l'invitation. Chers professeurs, chers étudiants, chers collègues, tous en vos grades, titres et qualités et tout protocole observé. Alors je m'appelle Eladji Abdurrahman. Je suis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Je suis juriste, droit international économique. J'ai fait ma carrière essentiellement à Genève dans les organisations internationales. Dans les ONG, j'ai fait une grande incursion dans le privé en dirigeant le Club des investisseurs sénégalais. Au niveau étatique, j'ai aussi dirigé la Société nationale des eaux du Sénégal. Et je suis aussi enseignant-chercheur à l'université numérique, cher Amidou Khan du Sénégal. Mes travaux, globalement, c'est sur les questions de droit international économique, les questions de l'organisation mondiale du commerce, les accords de partenariat économique, la zone de libre-échange continentale, les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, les accords bilatéraux, Chine, Afrique, etc. Alors, je suis très heureux de répondre à cette invitation aujourd'hui. Le calendrier était très chargé. Nous avons fait un effort pour venir assister à cet anniversaire prestigieux qui aurait pu aussi être fêté au Sénégal tant l'Ostom et l'IRD sont présents au Sénégal. Donc, je pense que... Et c'est le message du gouvernement sénégalais. En venant ici, nous nous sentons chez nous et je sais que vous vous sentez chez vous et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir célébrer l'anniversaire aussi à Dakar et dans les environs. Bon, moi, je n'ai pas eu le privilège de Mme la ministre de la Côte d'Ivoire d'avoir fait un stage à l'Ostom parce que moi, je ne suis pas dans les sciences dures, mais partout où j'ai fait mes armes au Sénégal, j'ai côtoyé des gens qui parlaient de l'Ostom. Ce qui fait qu'on a grandi avec ce titre, cet acronyme très agréable à l'oreille qui est devenu l'IRD par la suite. Je ne vais pas faire la liste des institutions qui collaborent avec l'IRD au Sénégal. Elles sont très, très, très nombreuses et je pense qu'on a de la satisfaction de part et d'autre. Donc, vive l'IRD, vive la coopération Sénégal-France qui existe depuis le début de nos indépendances, avant même le début de nos indépendances et qui continue à être exercées au Sénégal. Alors, en tant que ministre de la Recherche et de l'Innovation, nous avons un certain nombre de problématiques qui sont devenues vraiment nos nouvelles thématiques et sur lesquelles nous voudrions avoir un début de collaboration, si ce n'est déjà fait avec l'IRD et avec d'autres institutions de recherche au niveau de la France. Le premier point, c'est au niveau de la recherche, tout simplement. Je vois que la France a fait des pas de géants dans ce domaine, même si tout n'est pas parfait, comme on me l'a rappelé hier. Et le Sénégal est en tournant où on aimerait donner à notre recherche dans les universités une envergure beaucoup plus importante. actuellement, on a huit universités publiques au Sénégal, deux en construction qui seront inaugurées dans dix ans, dans deux ans du moins. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, ou dans dix-huit mois, nous aurons dix universités publiques, environ 300 étudiants, ce qui peut sembler beaucoup par rapport à nos capacités en termes d'infrastructures, mais qui est encore en-dessous des normes de l'UNESCO. Et malheureusement, en termes de recherche, on a beaucoup de petits laboratoires cloisonnés avec des professeurs brillants qui font de très bons travaux, mais le cloisonnement est tel qu'on n'a pas une visibilité en termes de recherche et en termes de résultats au niveau international. Donc, l'une des priorités de notre gouvernement, c'est d'aller vers des pôles de recherche, d'aller vers une université du Sénégal où on ne verra pas de cloisonnement entre ce qui se fait à l'université de Saint-Louis et à l'université de Dakar. Et quand nous aurons fini de mettre en place ce pôle d'une université sénégalaise homogène, nous voudrions que les nouvelles coopérations qu'on a avec l'IRD, avec la France et d'autres partenaires au développement se fassent au niveau centralisé. Je mets centralisé, entre guillemets, pour enlever la dimension négative. Et on voudrait que ce soit une coopération en matière de recherche avec le Sénégal et pas avec les universités prises de façon individuelle. C'est cela qui nous permettra d'avoir un impact dans la recherche et d'avoir une visibilité au niveau international. Nous sommes en train aussi de lancer un salon sur les questions d'innovation et d'invention. Parce que dans nos pays en développement, par exemple quand moi je suis ministre de la recherche de l'enseignement supérieur et de l'innovation, on a tendance à se focaliser que sur l'enseignement supérieur et à gérer que des problèmes quotidiens qui nous empêchent de nous projeter vers l'avenir. Alors que l'innovation, c'est l'avenir. Donc nous avons décidé d'y aller. Nous avons commencé à faire du benchmarking. La semaine dernière, j'étais à Genève. Aujourd'hui, je suis ici. La semaine prochaine, je serai à Dubaï. Nous avons des contacts avec VivaTech. Et nous voudrions lancer un appel pour que tous les instituts qui travaillent avec l'IRD ou l'IRD lui-même ou le gouvernement français nous tendent la main pour que le Sénégal puisse se positionner assez rapidement dans le domaine de l'innovation avec ce salon que nous projetons d'organiser en fin 2025. Aujourd'hui, le Sénégal aussi est à l'ère des firsts, à l'ère des premières. Notre gouvernement a été installé au mois d'avril dernier et par la grâce de Dieu, au mois de juin dernier, il y a trois mois, nous avons eu notre first oil, first gas, le 11 juin, donc le Sénégal a eu son premier baril de pétrole. Et le 16 août dernier, donc il y a exactement deux mois, nous avons eu notre first satellite. Donc nous avons été en Californie, à la base de Vandenberghe, et nous avons lancé le premier nanosatellite sénégalais qui a été fait d'ailleurs par des ingénieurs sénégalais, mais en collaboration avec l'Université de Montpellier. Ce qui est un excellent exemple... Applaudissements ... Qui est un excellent exemple de collaboration entre la France et le Sénégal. Et nous voudrons que ça continue. Donc à côté du pétrole et du gaz, où nous sommes en train de mettre en place déjà des masters et des écoles doctorales, nous voudrions avoir le maximum de collaboration possible pour que ces domaines nouveaux-là ne soient pas des domaines orphelins dans nos universités. Nous sommes en train de vouloir faire la même chose dans le domaine du nucléaire. J'ai été il y a deux semaines à Vienne, où j'ai eu des réunions bilatérales avec un certain nombre de partenaires. Et dès cette année, on va lancer des domaines de recherche dans le domaine du nucléaire. Donc entre le pétrole et le gaz, le nucléaire et le domaine spatial, le Sénégal est en train de se positionner très clairement dans des domaines innovants pour sortir de la gestion quotidienne de l'université telle que nous l'avons connue. Et de ce point de vue, nous cherchons des partenaires et nous savons que vous en ferez partie. Le dernier point, c'est la question de l'hybridé ou de l'enseignement bimodal. Nous, comme je vous l'ai dit, on a environ 300 000 étudiants. Beaucoup nous disent qu'on en a beaucoup, mais en termes de ratio, on en a encore très peu. Donc le Sénégal doit encore continuer à produire beaucoup d'étudiants. Cette année, nous avons eu 78 000 bacheliers et nous avons du mal à les mettre dans les différentes universités. Donc nous sommes en train d'experimenter, avec plus ou moins de succès, l'enseignement hybride, le bimodal. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous avons les plus grandes universités numériques d'Afrique. L'université numérique du Sénégal, où j'enseigne d'ailleurs, a aujourd'hui 70 000 étudiants. Et je viens, cette année, il y a deux semaines, de leur orienter 25 000 nouveaux étudiants. Ça veut dire qu'ils vont atteindre cette année le seuil des 95 000 étudiants, juste à côté de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, qui a 100 000 étudiants. Ça veut dire que dans un an, l'université numérique du Sénégal sera la première université numérique du Sénégal, la première université numérique d'Afrique. Et actuellement, on est en train d'avoir des résultats importants. Et de ce point de vue, on a envie de lancer encore cet enseignement bimodal pour décongestionner un peu les facultés et nous projeter vers l'avenir. Et ça a beaucoup d'avantages en termes d'économie d'échelle. Par exemple, moi, ministre de l'Enseignement supérieur, l'étudiant dans une université classique me coûte quatre fois plus cher que l'étudiant dans l'université numérique. Je pense que c'est un chiffre qui en dit beaucoup. Donc, nous nous sommes dit, au lieu de continuer à construire des universités sur le mode classique, essayons de nous lancer dans le bimodal. Et là aussi, nous cherchons des partenaires un peu partout dans le monde. Et nous savons que l'IRD et la France en feront partie. Donc, voilà les messages que je voulais partager avec vous en vous remerciant encore de l'invitation. Moi, j'ai l'habitude de venir à Marseille. Je l'ai dit d'abord hier à la présidente. Mais de Marseille, je ne connaissais que le stade Vélodrome. Parce que je suis un grand supporter de Marseille. Et à l'époque, je faisais des va-et-vient entre Genève et Marseille pour venir regarder le football. Donc, je suis très, très ravi de revenir pour autre chose que le football. Et très désolé qu'il n'y ait pas eu de match ce week-end pour aller les voir. Allez, merci et à très bientôt. Applaudissements Mesdames et Messieurs les ministres ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs, très chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier, vous remercier tous les deux pour vos mots, pour nous avoir accompagnés durant toute cette journée, nous avoir fait l'honneur de votre présence. Et de nouveau, vous remercier pour les mots que vous venez de prononcer. Donc, nous voilà presque arrivés aux termes de cette riche journée. Il y a encore pas mal de choses qui viennent. Donc, restez bien avec nous. Mais je pense que c'est une journée qui sera inscrite comme un moment très important, en tout cas marquant, de l'histoire de notre institut. Nous avons entendu des voix diverses, exploré des idées novatrices, partagé des expériences qui témoignent des différentes formes de notre engagement collectif envers la recherche pour le développement. Je dois dire, je suis particulièrement fière et émue de ce moment de partage qu'on a su créer durant toute cette journée et qu'on va continuer durant cette soirée. Et puis des opportunités que couvre aussi cette journée. Je pense que chaque intervention, chaque expérience immersive, chaque témoignage a vraiment enrichi notre compréhension des défis qui sont devant nous. Ça a renforcé en tout cas ma conviction, notre conviction, que dans la science réside l'avenir de l'humanité et l'épanouissement des sociétés. L'avenir, comme je viens de le dire, il est entre les mains des chercheurs, de nos chercheurs, des chercheurs partenaires qui partout où je me rends et où nos chercheurs travaillent, sont accueillis chez nos partenaires, font preuve d'abord d'une grande résilience, mais aussi de beaucoup de créativité, d'audace, de volonté et d'innovation. Et c'est ce dont nous avons besoin. Dans ce nouveau chapitre de notre histoire commune, je pense qu'il est nécessaire que nous réinventions ensemble notre approche de la recherche pour le développement, la recherche aussi pour des investissements qui soient encore plus solidaires dans un monde qui est, je dirais, un monde que nous partageons en commun. Les relations sud-sud, et on en a entendu beaucoup parler ce matin, doivent être vraiment le moteur de la coopération scientifique internationale et je ne suis plus jamais convaincue que notre institut, l'IRD, riche de ses 80 ans, de ses 8 décennies, de partenariats, de co-constructions, a un rôle important à jouer dans ces relations sud-sud. J'en veux pour preuve, lors de mon récent déplacement au Brésil, où j'ai beaucoup entendu nos partenaires brésiliens nous demander de les appuyer aussi à faire des ponts, à construire ces ponts entre leur continent et le continent africain. L'IRD continuera à s'investir dans la création de réseaux scientifiques internationaux, dans la jeunesse et dans la formation des futures générations, des futurs talents scientifiques et aussi technologiques, et puis aussi dans la transmission des connaissances, la transmission des données, parce que je pense que c'est très important que ces données, elles servent et elles éclairent du mieux possible les décideurs publics. Soyons aussi attentifs aux dynamiques sociales et culturelles qui forgent aussi ces nouvelles relations et je pense que c'est en travaillant main dans la main avec nos partenaires que nous parviendrons à construire des solutions adaptées aux besoins spécifiques des sociétés, des territoires et des populations qui les habitent. Cela ne se fera évidemment pas sans réinventer notre rapport aux vivants et ce matin nous avons entendu plusieurs personnes s'exprimer sur ce rapport aux vivants et dans les tables rondes aussi. La crise climatique, la perte de biodiversité sont des défis qui sont sans précédent et qui appellent des transformations profondes dans nos modes de vie aussi afin de mieux prendre en compte l'interdépendance avec le monde qui nous entoure et le monde dans lequel nous vivons. Cela implique d'adopter, non seulement d'adopter des pratiques durables dans nos recherches mais aussi de promouvoir un changement de paradigme dans nos sociétés en plaçant la protection du vivant et des écosystèmes au cœur de toutes nos actions. Cette réinvention de l'approche de la recherche pour le développement elle doit nécessairement s'accompagner d'une évolution d'une réinvention peut-être de notre institut en lui-même. Alors nous avons déjà entamé ce chemin nous le poursuivons afin que la transition écologique soit aussi intégrée dans toutes nos politiques et toutes nos pratiques. Il est en effet de notre responsabilité et notre responsabilité à tous d'être un modèle en matière de durabilité en réduisant bien sûr notre empreinte écologique mais aussi en promouvant des initiatives qui soient exemplaires et cela au sein même de l'IRD. L'exigence et aussi les valeurs que portent les nouvelles générations doivent être au cœur de nos projets et notre politique interne. Leurs perspectives leurs idées leurs visions nous sont très précieuses pour orienter nos recherches et nos comportements et en les impliquant activement dans nos travaux mais également dans nos processus décisionnels nous ferons je pense émerger de nouvelles idées de nouvelles pratiques et un nouveau paradigme. Nous devons aussi créer un environnement inclusif dans lequel chaque voix compte où chaque idée peut être entendue et où chaque individu peut contribuer à notre mission collective. avant de conclure je voudrais prendre un instant pour remercier très sincèrement chacun et chacune d'entre vous qui avez œuvré à faire de cette journée un très beau succès vraiment un si beau succès à nos partenaires nos intervenants nos officiels nos participants et aussi nos volontaires présents aujourd'hui votre engagement votre expertise votre curiosité votre ouverture d'esprit votre aussi amitié et votre confiance sont inestimables et vous êtes toutes et tous des architectes du changement dont nous avons tous besoin. J'adresse un remerciement tout particulier aux agents de l'IRD chercheurs techniciens ingénieurs personnels administratifs je pense que sans votre dévouement sans votre passion pour l'IRD l'IRD ne serait pas ce qu'il est actuellement l'IRD ne pourrait pas être l'institut de référence qu'il est aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et la recherche français mais aussi au-delà de nos frontières européennes vous êtes les bâtisseurs des ponts entre les savoirs et les cultures entre la science et la société et je vous en suis profondément reconnaissante un mot enfin pour l'équipe 80 ans qui a travaillé et qui travaille encore aujourd'hui d'arrache-pied qui a travaillé depuis des mois sur l'organisation de cet événement nous avons eu beaucoup de réunions beaucoup d'échanges et vos efforts constants ont permis cette belle célébration ainsi que les nombreux événements et plus d'une dizaine d'événements qui se sont déroulés partout dans le monde je vous en remercie très certainement et je pense qu'on peut les applaudir très fort alors comme je l'ai dit la soirée n'est pas n'est pas finie je vais laisser la place tout à l'heure à Frédéric Ferrer pour une belle conférence dans ces lieux je remettrai nous remettrons les trophées de l'innovation et puis il y aura une très belle soirée musicale avec le trio de Jonathan Joubert dont je vous invite tous et toutes à perpétuer ce chemin que nous avons commencé ensemble à l'élargir en partageant vos idées vos expériences et à bâtir aussi sur tout ce que nous avons entendu et appris aujourd'hui pour les années à venir les décennies à venir je fais le vœu que l'IRD soit fidèle à sa vocation sa vocation qui est celle d'oeuvrer par la recherche scientifique et sa diffusion à l'agenda du développement durable 2030 mais 2030 c'est demain et qu'on pense déjà au post-2030 la science comme je l'ai dit ce matin elle doit continuer d'apporter des réponses aux problèmes que nous vivons aux problèmes de terrain et je suis persuadée que le centenaire alors on parle déjà de centenaire de l'IRD mettra en lumière ces nouvelles avancées scientifiques et ces deux nouvelles avancées qui seront certainement très significatives alors cet anniversaire n'est pas une célébration du passé mais vraiment un tremplin vers l'avenir où l'excellence scientifique la solidarité internationale et l'engagement vers un monde plus durable ont toute leur place et je vous remercie de votre attention et je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !